Pfff! 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 Brava! Mourez tous, misérables mortels! Les dragons. Écoute, certains vont dire que les dragons, c'est 50% de l'expérience D&D si on se fie uniquement au titre du jeu. Assurément, ça va au-delà de ça. Il n'y a pas tant de dragons que ça dans Donjons & Dragons, mais c'est tellement symbolique. Le dragon, c'est un peu comme le porte-étendard, la mascotte du fantastique. N'importe quel univers fantastique a un peu l'équivalent de cette immense bestiole magique qui incarne vraiment les forces du chaos, de la magie brute, d'une puissance qui est inarrêtable. Puis, moi, j'aime ça, les dragons Saint-Seigneur. Je trouve que c'est le fun. Ça va bien au-delà, en fait, du monstre qu'on veut tuer pour faire. Moi, j'en ai tué un dragon. C'est tellement plus complexe, nuancé. C'est une occasion de faire un personnage mémorable. Aujourd'hui, je vous donne cinq conseils pour intégrer avec style un dragon dans votre campagne d'un jeu de rôle. Premièrement, un dragon, pour ceux qui l'ignorent, c'est une grosse créature reptilienne avec des ailes, des dents, des griffes qui crachent le feu. Dans Donjons & Dragons, il existe deux grands types de dragons. Les dragons métalliques, qui sont d'alignement bon ou neutre la plupart du temps, et les dragons chromatiques, qui sont des dragons chaotiques et mauvais, qui ne pensent qu'à leur désir, à leur descendance et leur trésor. J'entrerai pas dans le détail du lore des dragons de D&D, quoique je pourrais en faire une vidéo parce que c'est tellement riche, puis je pourrais parler pendant huit heures des dragons rouges célèbres de Faerun. Ben, écoutez, si vous voulez, je le fasse. Laissez un commentaire, je le ferai peut-être un moment donné. Mais en gros, l'idée derrière un dragon, c'est que c'est beaucoup plus qu'une simple bête. C'est beaucoup plus qu'un simple zombie. Un simple stat bloc avec des griffes qui lancent du feu. C'est un personnage. Chaque dragon a un nom. Chaque dragon a une légende. Si vous avez l'intention d'intégrer un dragon dans votre campagne, ne le faites pas surgir comme ça d'un simple claquement de doigts devant les joueurs. Parce que, comme D&D est ce qu'il est, probablement qu'ils vont le tuer avant même d'apprendre son nom, sa légende, son histoire. Ce sont des créatures qui sont presque immortelles, qui vont vivre pendant des centaines, des milliers d'années. Pensez à ça. Chaque dragon, c'est un personnage. D'ailleurs, à ce propos, les dragons, je pense que c'est une occasion extraordinaire d'intégrer un joueur important à votre campagne. Je veux dire, un joueur important qui va avoir une incidence politique sur tout votre univers. Si un dragon vit à côté d'une métropole de votre empire, tu peux être certain que la métropole va considérer ce dragon-là avec autant de respect et de sérieux que n'importe quel empire, une puissance militaire qui vit aux portes de la ville. Parce que tu dois négocier avec le dragon. Tu dois t'assurer qu'il ne vienne pas te détruire. Tu dois avoir toujours... Tu dois faire de la reconnaissance, savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se situe, est-ce qu'il a changé ses habitudes. Les gens sont très nerveux face aux dragons parce que saignant un seul de ces bestiaux, même simple adulte, pourrait anéantir n'importe quelle ville, n'importe quelle armée. Il faut voir les dragons aussi comme une possibilité pour vos joueurs d'avoir des rencontres diplomatiques, des rencontres qui sont plus sociales finalement que des rencontres guerrières. Même pour les dragons les plus chaotiques, je pense qu'il faut voir ça comme un personnage qui a des buts, qui a des désirs, qui a un agenda aussi. Parce que les dragons sont extrêmement intelligents, du moins pour la plupart, comme ils sont présentés dans Donjons et dragons. Quand vous créez votre dragon, donc, il est important de lui trouver un nom, une origine, un but et un désir. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? La plupart des dragons, surtout les chromatiques, ont des désirs de puissance, des rêves mégalomaniaques de devenir le plus grand sorcier à la surface du globe, ou peut-être de devenir lui-même roi d'un petit empire, donc de diriger toutes sortes d'humanoïdes qui vont être à son service. Mais il y a toutes sortes de... Tous les dragons sont uniques. Toutes vos réponses sont bonnes. Vous pourriez même inventer un dragon qui est un zélo religieux, qui est obsédé par un dieu ancien, puis qui décide de lui faire un culte, une église, une chapelle, une cathédrale dans sa montagne. Puis je pense que même si on a tous ces désirs classiques-là que je viens de vous nommer, ça peut être intéressant aussi de créer un dragon qui a peut-être un désir qui va à contre-courant de nos idées reçues sur les dragons. Peut-être qu'il y a un dragon qui est poète, un dragon qui est artiste, un dragon qui cherche à, justement, collectionner les plus belles œuvres d'art, qui aimerait devenir un peintre célèbre. Il faut voir aussi qu'il y a toujours cette dynamique-là. La plupart des dragons ont l'habileté de se transformer en humain, d'interagir avec les humains dans une forme quelconque qui est une illusion, une métamorphose. Ça ouvre beaucoup de possibilités, si vous voulez intégrer ce genre de dragon-là, d'interagir avec une cour, avec un royaume, en ayant une fausse identité. Il y a aussi la possibilité pour un dragon de vouloir goûter un mets particulier. Ça pourrait être un dragon à la gargamelle qui veut absolument manger des schtroumpfs, ou peut-être qu'il y a un dragon qui souhaite absolument manger un type de créatures particuliers et qui les collectionne et qui fait des recettes spéciales pour dévorer les humains, par exemple. Tout est possible! Mais avoir un désir, ça fait qu'il va y avoir des interactions sociales possibles. Tu peux négocier avec le dragon en faisant comme, « On va vous trouver des schtroumpfs, monsieur le dragon! » Y a-t-il un stat bloc pour les schtroumpfs? Je ne pense pas. Il faudrait que j'en fasse ça. Il faut savoir aussi que le dragon, moi en tout cas, de la façon que je le vois et comment je vous conseille de le rouler, c'est que ce n'est pas un ennemi à prendre à la légère pour le groupe. Donc, si vous souhaitez intégrer un dragon comme ennemi, attendez-vous à ce que vos joueurs aient du fil à retordre avec cet adversaire-là sur plusieurs sessions. C'est-à-dire, les dragons vont espionner. Ils n'hésiteront pas à engager des gens. Donc, que ce soit des assassins, que ce soit des monstres. De soit les engager ou de les forcer à travailler pour nuire au groupe. Si le groupe a une spécialité ou une faiblesse, le dragon va l'utiliser contre ceux-ci. Une créature qui va vraiment bien se préparer, elle ne se jettera pas dans l'action, risquer sa vie inutilement, surtout si c'est une créature qui est millénaire. Fait qu'il faut vraiment penser à ça. Vous vous embarquez dans quelque chose où le dragon peut tirailler le groupe sur plusieurs sessions de jeu et il va fuir si sa vie est en danger, ça assurément. Il faut savoir aussi que le dragon, sa tactique en combat, je vous dirais qu'à peu près 95% des dragons meurent le jour où ils décident de se poser au sol et d'attaquer le groupe au corps à corps. Les dragons sont terribles au corps à corps. Ils sont très 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 forts, ils vont faire beaucoup de dégâts. Mais vous vous exposez tellement à vous faire taper sur la tête par tout ce qu'il y a une épée dans votre groupe de joueurs. Fait qu'exploitez au maximum l'avantage principal du dragon, c'est-à-dire sa capacité à voler. La plupart du temps, les dragons vont chercher à se battre dans ce contexte-là. Ce qui est l'avantage le plus naturellement, c'est de voler le plus haut possible autour du groupe à la limite de son souffle enflammé ou électrique, et d'envoyer, mettons, à 120 pieds un souffle de feu, puis de voler. Tu ne te poses pas à moins qu'il y ait vraiment une raison pour se faire. Tu restes le plus loin possible du groupe. Tu leur envoies du feu. T'attends que ton souffle se recharge. Tu leur envoies du feu encore. Il faut rester le plus loin possible du groupe. Ne vous exposez pas inutilement au danger. Les dragons aussi, les plus anciens, ont des sorts sur leur stade bloc. Ils peuvent utiliser des sorts pour nuire au groupe. Ça peut être complexe des fois d'avoir des sorts sur un monstre qu'on joue comme maître de jeu, mais il y a aussi un avantage formidable. Le dragon, vous pouvez lui donner les sorts que vous voulez. Si vous voulez que votre dragon soit en mesure de, je ne sais pas moi, utiliser Silvery Barb, par exemple, pour forcer un joueur à relancer un jet de sauvegarde qu'il vient de réussir. Vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir les sorts que vous voulez sur la liste de votre dragon. C'est votre dragon. Il y a eu des milliers d'années pour se préparer. Il y a peut-être des parchemins, des livres de sorts qu'il a collectionné au fil de son existence. Fait que tous les sorts qu'il peut avoir dans les niveaux qui sont permis par le stade bloc, n'hésitez pas à les changer. Il peut avoir des objets magiques aussi. Puis ça, c'est ce qui m'amène, bien sûr, à l'aspect le plus intéressant des dragons, c'est leur butin. Peu importe le type, les dragons adorent collectionner des hordes de trésors, des immenses montagnes de pierres précieuses, d'œuvres d'art, de pièces d'or, pièces d'argent, de platine. N'hésitez pas aussi à repenser le concept de trésor du dragon, parce que c'est des collectionneurs, finalement, les dragons. Il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. J'imagine très bien un dragon qui voudrait collectionner les jeux de société, par exemple. C'est ce mindset-là où le dragon est obsédé par quelque chose. Ça peut être des trucs brillants. Oui, mais ça pourrait être aussi des sorts. Justement, il collectionne les sorts les plus rares, les objets magiques les plus convoités de la région, les plus inutiles. Peut-être qu'il collectionne des vêtements. Peut-être qu'il collectionne des artistes. Il va kidnapper, justement, des artistes qui lui plaît. Il va les enfermer dans sa tanière. C'est peut-être comme ça que votre groupe va le découvrir. Plein d'artistes disparaissent à travers leur royaume, puis ça donne que c'est un dragon qui les réunit dans son amphithéâtre personnel. Il faut vraiment trouver son butin. C'est la récompense ultime. Tout ce que vous avez mis dans le butin du dragon, les joueurs vont l'obtenir à la fin du combat final. C'est pourquoi, bien sûr, les objets magiques, c'est super cool. Là, vous pouvez y avoir une baguette de boule de feu dans le trésor du dragon. N'hésitez pas à le mettre dans les mains du dragon. Ça peut être une option. En attendant que ton souffle se recharge, s'il y a une baguette de boule de feu, il peut très bien lancer quelques boules de feu sur le groupe. C'est un dragon. Une bête magique. Oui, effectivement, c'est un adversaire de taille. C'est pour ça que je vous inviterais à ne pas négliger sur ces avantages-là. Pas faire comme, j'ai peur qu'il soit trop fort. C'est un dragon. C'est normal qu'il soit trop fort. Et si les joueurs veulent survivre, il va falloir qu'il soit très, très rusé. Dernier point. Je pense que l'avantage que les joueurs peuvent avoir sur le dragon, c'est comme je disais en début de vidéo, c'est un être légendaire. Ça fait des centaines d'années que les gens de la région le connaissent. De père en fils, de mère en fille, ils se sont passés les légendes de cette créature-là. Qu'est-ce qu'il a fait il y a 100 ans? Il a déjà attaqué le village? Est-ce que les gens ont entendu parler d'une faiblesse? Est-ce qu'un combat contre un dragon d'or légendaire a laissé une partie de son flanc découverte des cailles? Est-ce que c'est peut-être là une façon pour votre groupe d'avoir un avantage sur la bête? N'hésitez pas à faire circuler des légendes sur la créature. S'il y a des faiblesses, s'il y a des désirs justement, les gens de la région doivent le connaître. C'est quelqu'un d'aussi important qu'une vedette locale. Fait qu'il faut que les gens en parlent. C'est peut-être là que vos joueurs vont avoir un avantage sur la bête. Fait que voilà Internet, c'était mon petit conseil sur les dragons, une créature qui me fascine personnellement. J'ai beaucoup aimé notre dragon Jean-Michel dans les aventures de Donjon Dragon avec les Appendices, où c'était un dragon qui était fraîchement divorcé puis qui traversait une crise existentielle. Il se remettait beaucoup en question. Moi, c'est ça qui me faisait rire. C'est aussi de retourner les idées conçues du dragon pour surprendre les joueurs. Fait que n'hésitez pas à aller explorer ces zones-là. Les dragons vivent des émotions aussi, puis ça peut être leur plus grande faiblesse. Fait que oui, n'hésitez pas à nous partager vos aventures de dragons, vos dragons célèbres qui ont hanté les contrées de vos campagnes. Puis Internet, n'oubliez pas de vous abonner parce que... Hey, t'as-tu vu ça? À quel point on est proche de 10 000 abonnés maintenant? Stroumpf, c'est fée humanoïde. Fée humanoïde? Plus 4 de dextérité, moins 4 de force. Wow! On a un stat bloc pour les Stroumpf. Écoute, si tu peux penser à quelque chose sur Internet, ça existe. Y'a-tu un dragon, je trouve? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...